yo les gars c'est une hoste dans cette nouvelle vidéo on va parler de cette nouvelle match qui vient juste d'arriver sur bloc 3 qui se nomme xmas bloc 3 comme chaque noël il ya toujours des images donc du coup c'est un nouvel événement qui vient d'arriver cependant on va le découvrir ensemble parce que pour l'instant je n'ai rien vu là je vais à peine de rentrer dans le serveur et donc j'espère que je vais être surpris de cette nouvelle image sans perdre beaucoup de temps je lance l'intro et puis la vidéo commence bon visionnage tout d'abord on va commencer par regarder le shop s'il y a des nouveaux trucs moi je suis intéressé oh mais c'est incroyable il ya des packs le léopard et le dragon pour 3999 robux c'est de l'arnaque mais bon en bas il ya quelque chose d'intéressant non il n'y a pas de nouveau game pass il n'y a pas de nouveaux trucs donc du coup ça nous intéresse pas bon bah c'est pas grave là je vais regarder vers le shop ce qu'il ya d'intéressant j'ai entendu dire que le fruit de light a été rework en fait la deuxième attaque a été changé donc du coup j'ai vraiment envie de tester ça vu que j'ai le fruit déjà en perles je peux le prendre oh mais c'est incroyable c'est intrudent non c'est pas possible c'est tellement incroyable attend attend même en activant le acquis d'armement grâce à hausse mais c'est incroyable attend je vais d'abord aller vers là bas comme ça je le teste sur un mob je vais voir si les attaques ils ont été changés ou pas la première attaque on va voir ce que ça donne bon toujours ça non ça n'a pas changé la première attaque la deuxième attaque éventuellement ça a été modifié la deuxième attaque en plus elle a l'air encore plus incroyable que la dernière ça c'est incroyable ça c'est un truc de fou la de la troisième attaque non elle a pas été changé et la dernière n'a pas été modifié donc du coup si j'ai bien compris en fait ils ont juste changé que la deuxième en plus de ça j'ai eu une idée qui s'appelle scarpe metal bon il ya que la deuxième attaque qui a été modifié comme vous pouvez le voir en fait elle se déplace plus vite que l'autre bon c'est pas grave on va revoir encore un autre fruit j'ai vu que dans le trailer ils avaient mis un fruit de portail attend mais c'est le fruit de dour qui était modifié là là c'est le fruit de dour oh je peux l'équiper c'est cool ça ils auraient juste à pu ajouter un autre fruit mais bon c'est pas grave c'est un avantage parce que j'ai déjà le fruit de dour mastercissant donc du coup ça veut dire que j'ai tous les attaques que je les ai débloqués voilà ça c'est incroyable et oui c'est incroyable ça allez on va tester la première attaque ça fait quoi la première attaque en fait c'est juste une tâche c'est juste une tâche en fait la première attaque c'était pas mal en fait ça ne change pas trop mais la deuxième attaque ça a gardé le portail attend mais en fait c'est ah oui c'est vrai c'est le monde parallèle qu'il y avait avant donc du coup la deuxième attaque ça n'a pas changé grand chose par contre j'ai juste l'impression que il ya beaucoup trop de bleu pour moi là allez on va tester la troisième attaque en fait on peut se téléporter dans les îles avant on va se téléporter ici j'ai envie de dire qu'il y avait aussi une nouvelle île qui a été mis sur cette nouvelle image pour l'événement donc je pense que normalement s'il y a une nouvelle île il devrait être vers les dernières des îles en fait donc du coup je vais un peu guetter dans les côtés ah il se trouve qu'il est tout là bas carrément il est loin mais bon je regarderai ça plus tard bon pour l'instant je vais juste me poser par terre afin de retourner là d'où je viens à la maison voilà donc du coup ce qui est cool avec cette attaque c'est en fait j'ai remarqué que la porte se ferme très très vite oui oui donc du coup si tu rentres personne ne peut rentrer à l'attaque v c'est une dimension parallèle attend c'est mais c'est incroyable mais carrément c'est dans un autre monde qui s'appelle dimension rift ah mais c'est incroyable ou en plus je peux utiliser mes attaques ici mais c'est fou en fait c'est un truc d'aider ça veut dire qu'on peut rentrer ici faire du pvp et sortir n'est venu connu en fait tu ramènes quelqu'un après c'est incroyable franchement attend il ya un trou qui va vers le haut en fait c'est une porte ah en fait si je monte tout en rond je sors du portail c'est incroyable ah c'est quoi ça je pense qu'il ya quelque chose qui va se présenter dans des minutes attendez je vais essayer de faire téléporter ce mob dans la dimension rift ah non le mob il est pas venu avec moi je me retrouve tout seul mais non je pense qu'il a juste des spawns en fait parce que les mobs normalement ils ont pas le droit d'aller très très loin que leur limite bref si je re appuie la touche v en fait ça me re tp là où j'étais bon bah c'est pas grave en tout cas ce fruit il est incroyable en plus de ça j'ai remarqué qu'on peut juste appuyer des petites touches en fait ça nous fait des petites daches bizarre c'est comme quand tu appuies la touche f en fait ça te fait un petit téléportation voilà de l'autre côté voilà bon ce n'est pas grave on va regarder la suite de ce qui reste donc si j'ai bien compris il ya un nouveau fruit qui s'appelle blizzard c'est ce que je veux voir ah mais il est là le fruit de blizzard le fruit de la neige ah oui il coûte 2250 bon on va le tester à la fin de cette vidéo comme ça c'est ce qui reste pour voir à la fin bon il ya le fruit de spirit c'est le fruit de soul qui a été revu en fait mais ils ont carrément changé limoji enfin le logo je vais dire plutôt après ils ont changé aussi tout en fait tout le design était modifié ou mis du feu et de la glace on a l'impression que c'est une ange en fait l'enfer et l'ange bon on va tester déjà on a mais en fait le truc de spirit ça met les trucs soi-même les spirit ce sont les âmes en gros les esprits voilà donc il ya pas mal ah il ya un cochon qui vole et le cochon fait quoi en fait il fait rien en fait il fait des tours bon bah c'est pas grave il ya des trucs en fait c'est pas mal attend il ya un nouveau truc là c'est un sorte de buisson que tu peux te cacher en fait ça ressemble plutôt à un éléphant qui a des champignons après il ya l'arbre qui était déjà là bon bah en fait il ya juste des nouveaux trucs comme par exemple ce truc de champignons bizarre attend la première attaque elle fait ça ah ouais la deuxième attaque ça se balance la deuxième attaque n'a pas changé puis la troisième attaque elle congèle et oui c'est comme la première ouais la première aussi elle congèle en fait et donc si je teste la touche f on peut voler ouais avec le soleil en fait c'est du feu plutôt et la dernière attaque ouah wesh il ya le feu et la glace qui se sont entremêlés entre eux mêmes bref ce n'est pas mal franchement je kiffe il est bien bon bah pas trop mais ça attend ne mais ah oui mais le bus et il met du poison à ça sera ça en fait ouais j'ai toujours voulu d'ailleurs j'avais pas très compris en fait le petit cochon là il servait à quoi en fait parce que j'avais pas trop ah ouais le cochon est là effectivement je sais vraiment pas en fait à quoi il sert mais bon en fait il fait juste des tours j'espère vraiment qu'il sert à quelque chose en fait au final en fait le cochon je crois qu'il sert à rien bref je vais enfin pouvoir changer de fou pour voir ce qu'il y a de nouveau bon ben si je rentre il n'y a rien de nouveau bon ben je vais prendre le fou de la lumière et je vais aller voir cette nouvelle île qui vient juste d'être mise allez cette nouvelle île qui se trouve ici ok bon cette nouvelle île il y a quoi je pense qu'il ya des nouvelles mobs tout en espérant d'ailleurs j'ai remarqué aussi que mon level a été augmenté là il ya npc ok comme dans tous les îles donc du coup mon niveau a été augmenté de 1 point sans que j'augmente de niveau avant là je dois attendre je pense que dans deux minutes il va y avoir un truc spécial si j'ai bien compris bon ben pendant ces deux minutes qui vont venir je vais profiter de prendre une quête avec ce npc voilà quand des pirates donc du coup vu que ça s'appelle quand des pirates je pense qu'on va avoir des candidats temps ça veut dire que ça va être un peu la même chose comme l'année dernière en fait il y avait des candidats laquelle on pouvait acheter des trucs bon de toute façon ce n'est pas grave on va d'abord tuer un seul mob on va voir ce que ça donne si on allait un candidat signifie que on va voir que des candidats en fait ça va être horrible mais bon et oui je pense effectivement j'ai reçu un candidat ce qui signifie qu'on va obtenir des candidats en fait si on fait ce genre de choses donc du coup cet événement ça va concerner les candidats bref je vais d'abord finir ma quête voilà ah mais les mobiles sont forts ah je pense que le truc en fait il est là les 10 minutes se sont écoulés donc du coup le truc il est là ah oui ils font des dégâts en fait et voilà c'est fini ah il ya un cadeau qui s'est présenté au milieu c'est quoi ce truc en fait je vais appuyer dessus allez 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 ah mais il est où il est parti ou ah mais là là il faut appuyer sur eux et je ouvre et et c'est quoi c'est spin attend ils sont sérieux j'ai eu spin j'ai spin pour spin c'est un peu bizarre bref bon c'est pas grave je vais le prendre je vais garder dans mon éventaire vu que je peux stocker plus de 28 fruits c'est pas grave d'ailleurs je remercie un mec qui s'appelle zenion dans ma dernière live effectivement il m'avait donné pas mal de fruits stockage je le remercie éventuellement je l'ai pas oublié bref il ya un pc que j'ai vu qui se trouve à côté de moi il sert à quoi ce npc là donc du coup si je le parle bien s'appelle magic elf ok on peut avoir fois de xp pendant 15 minutes on peut reset ses stats et on peut aussi avoir de nouvelles races ok reset stats si on m'achète avec 15 quand enfin 75 candy ok si je reste si je change de race c'est 50 10 ok après si je veux des experts en fait c'est 50 qu'on dit c'est pas mal ok ok d'accord je retiens ça je viendrai quand j'en aurai besoin et ce npc du début là il sert à quoi ok ça c'est pour acheter des trucs le elf at 250 qu'on dit le centre at 50 mais vous pensez que les candidats est facile à trouver ou quoi après le slate bon c'est 1000 1000 candy c'est énorme c'est de l'arnaque là un truc de fou un peu de ça je crois que ces trucs là en fait je les ai déjà tous en fait si j'ai pas oublié attend je vais regarder dans mon éventaire je pense que les accessoires j'ai déjà ça en fait il ya là j'ai le santa at c'est le chapeau de père noël je me souviens l'année dernière je les avais déjà acheté et je crois que l'autre elle était verte si j'ai pas oublié elle est juste en bas là ouais le elf at ouais elle faite en fait je pense que j'ai déjà les deux mais je pense que l'autre je n'ai pas en fait que là j'ai que le santa le santa at effectivement l'autre qui s'appelle ce n'est un truc comme ça ouais le slate je crois que je n'ai pas il coûte 1000 candy je pense que c'est un bateau je crois un bateau de père noël l'année dernière je l'avais acheté je vais voir ça et voilà ah oui mais c'est vrai ouais c'est vrai en fait si je l'achète et voilà j'ai un bateau de père noël enfin c'est un très long on va appeler ça un très long mais pas un bateau ouais en plus de ça il ya mon logo qui est marqué dessus on fait plutôt le logo de voilà de mon équipage bref j'ai pas vraiment d'équipage on va se balader très très loin bref maintenant on va acheter ce que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo on parle de cette nouvelle fugue qui vient d'arriver qui devrait être appelé snow mais qui s'appelle blizzard j'ai pas compris pourquoi mais voilà donc maintenant c'est le moment de pouvoir acheter ce fruit tout en espérant que on a les robux suffisantes pour pouvoir l'acheter d'ailleurs je pense qu'il se trouve tout en bas d'ailleurs je pensais qu'il allait le mettre en dernier mais non en fait il est là donc ça va faire tellement mal dans le compte mais c'est pas grave ça coûte 2250 robux et voilà maintenant qu'il a été acheté on va pouvoir enfin le tester mais le problème c'est qu'on l'a masteré un donc on peut pas le tester tout de suite ce qui signifie qu'il va falloir que je reviens encore dans cette île pour pouvoir monter les masteries de ce fruit ouais j'avoue ça va faire très 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 long j'aime pas comment l'argent ok en fait une fois que le truc il est passé je dois attendre une heure je crois environ en fait c'est chaque heure il y en a une qui se présente en gros c'est des cadeaux cadeaux en 250 masteries au minimum on va pouvoir vous faire une belle showcase je vais juste d'abord tuer ce mob afin de pouvoir augmenter un max de masteries et voilà c'est ce que je disais le premier mob donne toujours une maximum de masteries jusqu'à ce que je tue le dernier voilà maintenant qu'on est arrivé à 250 masteries on va vous faire enfin je vais vous faire une belle showcase c'est parti c'est parti une chose est sûre, cette nouvelle changement de Haki dormement est incroyable sur les épais franchement même aussi quand on tient la dark blade c'est un truc de fou mais j'ai remarqué aussi qu'une des sortes que je kiffe qui s'appelle la coco est incroyable donc je pense que cette nouvelle mage au moins elle a abouti à ces trucs enfin pour moi franchement je pense que c'est bon par contre je suis juste dégoûté qu'il ya eu que 50 niveaux voilà qui ont été ajoutés mais bon ça c'est la vie bref à présent on se rapproche de la fin de cette vidéo sur ce si vous avez kiffé ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos et comme vous l'avez remarqué là c'est la fin de cette vidéo j'avoue ce rocher est très bien placé bref moi je vous dis ciao et à bientôt sur une prochaine vidéo